Salut c'est John, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'algorithme à 10, essentiellement pour Amazon KDP. Je m'appelle John, j'aide les auteurs et les écrivains à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres depuis 2020. Je suis donc vendeur certifié sur la plateforme ComeUp et à ce jour j'ai déjà aidé presque 1100 auteurs à fabriquer, publier et vendre plus de livres. Je propose un ensemble de services et je reste spécialisé Amazon KDP. Je t'invite également à me rejoindre sur le groupe Accélération pour auteurs et écrivains. Ici, on discute de pas mal de sujets pour vous aider à vendre plus de livres sur Amazon KDP. Alors ce matin j'ai décidé de réaliser une petite vidéo sur l'algorithme à 9 puisque j'étais en train d'échanger avec un client qui me parlait de stratégie marketing et qui me parlait de l'algorithme à 10. Alors j'ai dû aller regarder un petit peu ce qui se dit dans l'actualité anglaise, donc des vidéos en anglais, sur tout ce qui est l'algorithme de Amazon A10. Donc j'ai suivi cette vidéo de 35 minutes sur Helium 10. J'ai dû aller aussi lire quelques articles sur le nouvel algorithme Amazon A9, en tout cas sur Remizing.eu. où vous trouverez une analyse complète de la différence entre les deux, Amazon A9 et Amazon A10. Alors tout d'abord, il faut que je vous explique ce que c'est. Donc Amazon KDP est une solution que propose la société Amazon pour publier des livres sur le site Amazon. Donc on utilise un outil qui s'appelle Amazon KDP. Donc si vous êtes sur cette vidéo, la majorité d'entre vous savent ce que c'est cet outil. Alors, l'algorithme Amazon, en fait, ça va être un script. Personne ne connaît exactement ce que c'est, de quoi est composé ce script. Voilà. Alors, on va plus parler d'algorithme. C'est un système informatique composé de scripts, de codes, et qui permet donc à un site internet de fonctionner. Et notamment, là, on parle de tout ce qui est le moteur de recherche d'algorithme d'Amazon qui permet d'arriver dans les positions de recherche. Si on va par exemple sur Amazon.fr, certains utilisateurs cherchent et souhaitent modifier l'algorithme de façon à arriver dans les premiers résultats. Donc si on prend par exemple la catégorie livre ici, il faut prévenir que vouloir modifier les résultats d'Amazon est interdit par la plateforme. Alors, on va par exemple taper livre sur la colère. Et donc, il s'agit d'une étude non scientifique parce que c'est une méthode où on apprend au fur et à mesure, une méthode itérative. Et donc, il y a des techniques pour pouvoir positionner un livre ici dans les premiers résultats libres sur la colère, par exemple. Alors, j'en profite pour voir certains livres de mes clients dans les résultats de recherche. Je ne peux malheureusement pas vous citer quel est ce livre, mais en tout cas, on est placé sur ce résultat-là. Donc maintenant que je vais vous expliquer ce que c'est rapidement Amazon KDP et l'algorithme, on va pouvoir voir que comprendre l'algorithme est intéressant pour optimiser un petit peu sa page de vente Amazon. Et encore une fois, bien que les informations de ce guide, de ce petit document, est surtout focus pour les vendeurs Amazon Seller Central, ils s'appliquent généralement assez bien pour les vendeurs de livres, les auteurs de livres sur Amazon KDP. Amazon Seller Central est une autre solution pour pouvoir vendre des produits sur Amazon. C'est une solution payante qui diffère complètement de Amazon KDP. Amazon KDP est une solution exclusivement, spécialement faite pour fabriquer, publier et vendre plus de livres sur Amazon. Et Amazon Seller Central est une solution exclusivement dédiée à la vente de produits physiques. On peut aussi vendre des livres. Donc il y a des maisons d'édition qui vont vendre des livres via ce système, mais c'est surtout fait pour vendre des produits physiques et cette plateforme est payante. Alors, par rapport à A9, par rapport à A10, donc A9 est un code, A10 est un code, l'ancien algorithme utilisait des choses classiques, comme les taux de clics. Donc le nombre de fois où votre produit a été vu, a été cliqué, par exemple, ou ajouté au panier. Donc il analysait aussi les mots-clés pertinents, les notes, donc les avis, le prix, le stock, etc. Nous, ça ne nous concerne pas trop, puisque c'est des produits de print on demand. Il y a toujours du stock. Le nouvel algorithme A10 ajuste la pondération des anciens facteurs. Donc on prend les anciens facteurs et on met accent sur des signaux envoyés par les clients. Donc ces signaux, on va les aborder plus bas. Donc il y a des facteurs supplémentaires qui sont pris en considération. À mon sens, ils ont toujours été pris en considération. Maintenant, ils sont pondérés de façon, ils sont pris en considération de façon plus importante. L'algorithme A10 met davantage l'accent sur les ventes organiques. Organiques, c'est-à-dire les ventes naturelles, qui sont réalisées, non pas par la publicité, par exemple. Les ventes organiques, ce sont des ventes naturelles. Et les ventes organisées par la publicité sont des ventes dites non organiques. Donc votre trafic provenant des sources externes, et on verra en bas comment améliorer les trafics provenant des sources externes. Ça va, par exemple, inclure tout ce qui est site Internet, page Facebook, TikTok, Instagram, les forums de discussion, les articles qui parleront de votre livre avec un lien qui pointe vers votre livre sur Amazon. On parle aussi de la qualité des pertinences des résultats de recherche. Donc on va, par exemple, parler d'un mot-clé. Sur le mot-clé que je vous ai donné tout à l'heure, livre sur la colère, eh bien, si l'acheteur choisit un livre, celui-là, par exemple, et clique dessus et l'achète, eh bien, évidemment, vous allez progressivement améliorer votre résultat sur livre sur la colère. Donc on a même maintenant des personnes qui sont relativement avisées, fûtées, qui vont donner ce lien, qui vont donner ce lien, et qui vont demander à des personnes d'acheter leur livre à partir d'une requête de résultat. Donc quand on donne ce lien, je vais vous le montrer, si je peux. En fait, ils vont copier-coller l'URL de cette recherche. Donc ce qui fait que ça va influencer la recherche sur le livre, sur la colère. Donc c'est assez technique. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est ne vous focalisez pas sur un algorithme. L'algorithme n'a pas vocation à être compris par le grand public. C'est un élément technique mis en place par des développeurs. Donc un auteur et un écrivain n'a pas vocation à aller faire du code, à réfléchir, tout ce qui est très technique. On verra plus en bas dans la conclusion sur quoi il faut rester focus. Donc les ventes organiques, on va mettre l'accent sur la qualité du produit, la visibilité. Et auparavant, on parlait du PPC, c'est plutôt un indice qui est utilisé dans les publicités Amazon Advertising. On ne va pas trop prendre en compte cet élément dans notre développement. Donc ce qu'il faut pour nous, c'est avoir un trafic pertinent. On ne peut pas se permettre uniquement de rester sur Amazon, publier un livre et attendre les ventes. Donc on est obligé d'évidemment améliorer les titres, les mots-clés, etc. Faire que notre livre se vende. Mais on doit aussi en parler en dehors de Amazon. Donc par exemple, on va en parler sur les réseaux sociaux. On va en parler par exemple dans les articles de blog. Et on va améliorer donc notre page de vente de façon à mettre en évidence le bouton Ajouter au panier. Donc la grande différence avec l'algorithme à neuf, c'est surtout donc de créer encore plus qu'auparavant des liens qui entrent sur votre page de vente ou qui parlent de votre livre. Donc ça peut être une vidéo réalisée sur YouTube par exemple. Ça peut être une publicité, pas une publicité, mais une vidéo mise en place sur TikTok. Je voudrais préciser que lorsqu'on publie beaucoup de livres, plusieurs livres, il ne faut surtout pas négliger d'améliorer les liens entrant vers ces anciens livres. C'est super important. De toute façon, Amazon, quand il met en place tous ces changements réguliers, tous les six mois, tous les un an, tous les un an et demi à peu près, le géant du e-commerce, lui, il affine ses stratégies, son algorithme, surtout dans le but de filtrer les pratiques de vente douteuses ou sinon des personnes qui arrivent à comprendre son algorithme et qui commencent à tricher par exemple. Donc ça, l'objectif, c'est de créer un marché assez adapté à la demande. Lui, ce qui l'intéresse, Amazon, c'est satisfaire les acheteurs, satisfaire le client, mettre le client au cœur du processus. Donc, il ne faut pas rester obligatoirement focus sur un algorithme, mais penser à la qualité de son produit. Donc, on peut optimiser les ventes et les classements, donc surveiller alors là, on parle de liste de produits puisque ce sont des produits sur Amazon, c'est la centrale. Surveiller ces mots-clés, c'est positionnement dans le moteur Amazon. Utilisez d'autres navigateurs ou d'autres ordinateurs puisque lorsque vous le faites régulièrement sur votre machine, les résultats vont être personnalisés par rapport à votre habitude de surf. Analysez vos chiffres de conversion, combien de clics, combien d'affichage, pour combien de ventes et surveillez aussi la rentabilité de votre produit pour voir s'ils sont rentables. Par rapport à l'algorithme, donc toujours de s'assurer que votre livre répond à une cible, qu'il est bien décrit, que le titre correspond, que les mots-clés correspondent à votre cible, etc. Et puis, se concentrer sur le fait de pouvoir générer des ventes en dehors de Amazon. Créer un site internet, par exemple, créer un tunnel de vente, créer une page de vente, etc. Donc, je vais en parler dans la prochaine vidéo. On parle de personnes qui arrivent à vendre énormément de livres en moins de 30 ou 60 jours. Je vais vous donner quelques astuces pour cela. Regardez juste la prochaine vidéo et vous verrez plus d'informations sur comment vendre un livre en moins de 60 jours, avoir beaucoup d'avis en moins de 30 jours, appareil. Donc, je vais vous expliquer comment créer un trafic pertinent. Je vais rentrer plus en détail sur comment créer du trafic qu'en dehors de Amazon. Alors là, comment améliorer vos ventes sur Amazon ? Ça, ce document, ça a été surtout fait pour les gens qui vendent des produits physiques. Donc, dans toute la chaîne de production, de l'impression, la livraison, il y a des choses à faire. Nous, ça nous concerne moins sur un KDP puisque c'est du print-on-demand. Au niveau de l'emballage, moi, je mets assez régulièrement dans les descriptions le fait que, rappeler au prospect ou à l'internet qu'on peut proposer un emballage cadeau. Donc, vous, vous n'allez pas faire l'emballage cadeau, mais vous pouvez dire ajoutez, indiquez-nous dans votre panier si vous souhaitez bénéficier d'un emballage cadeau. Donc, il y a deux types d'emballage cadeau. L'emballage cadeau gratuit et payant. Donc, encore une fois, ce n'est pas vous qui allez le faire, mais c'est un argument qui va faire basculer les ventes lors du QFOR, par exemple, le quatrième trimestre. Beaucoup de personnes achètent pour offrir. Donc, ça, pareil, ça concerne surtout les produits physiques. Donc, ça ne concerne pas obligatoirement et nécessairement les personnes qui publient des livres sur Amazon Qualité. Voilà, je vous ai fait le tour des pratiques à mettre en place. Encore une fois, ne restez pas focalisés en disant, ouais, est-ce que je réponds à tous les critères de l'algorithme à 10, etc. Donc, ce n'est pas important de rester focalisé. C'est plutôt rester focalisé sur la qualité de votre livre, que ce soit un livre de non-fiction ou un livre de fiction que vous publiez sur Amazon KDP. Voilà, et avant de conclure, je voudrais encore une fois désacraliser cet algorithme qui trop souvent crée de la frustration pour nous, les auteurs et les écrivains, puisque nous ne sommes pas des codeurs, des développeurs, on ne connaît pas les codes PHP, HTML, CSS, on ne code pas en Python. Déjà qu'écrire, ça nous demande pas mal de temps. S'occuper de notre site en autoédition, ça nous demande pas mal de temps. Si encore, on doit aller apprendre des algorithmes à droite et à gauche, on ne s'en sort plus du tout. Ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc désacraliser un petit peu ça et montrer le fait que ça reste un moyen pour nous améliorer. Mais il ne faut pas en faire une obsession, il ne faut pas s'en intéresser de façon excessive. Toujours rester sur la qualité de notre livre, dans des choses assez logiques. Ne pas mentir, rester honnête, fiable, authentique. Aller chercher réellement ce que recherche notre lecteur, que ce soit un livre de fiction ou non-fiction, de faire correspondre ça au titre, sous-titre, la belle couverture, d'améliorer plusieurs petits points et c'est l'addition de ces points qui feront que notre livre va se vendre ou pas. Et effectivement, ces derniers temps, les avis Amazon, pareil, c'est super important. On a des acteurs qui arrivent à générer 300 avis en moins d'un mois et je vous explique dans la prochaine vidéo, en tout cas, la précédente vidéo, comment plus ou moins atteindre ces résultats. Et encore une fois, on n'est pas là pour hacker obligatoirement Amazon KDP puisque si on va trop loin dans les hacks, tôt ou tard, on pourra voir son compte être suspendu ou clôturé comme vous pouvez aussi le voir dans une de mes précédentes vidéos. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et merci en tout cas pour l'avoir suivi cette vidéo et je te dis que la force soit avec toi, que la force soit avec vous et à très vite. Oups, j'ai oublié de te dire qu'il y a tout en bas de cette vidéo un lien qui présente l'ensemble de mes services si tu en as besoin. A bientôt.